Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver cet après-midi par un moyen un petit peu spécial. Nous allons essayer d'avoir ensemble un temps de méditation sur le principe de la Lectio Divina. C'est-à-dire que nous allons nous laisser imprégner par un texte, je vais le lire deux fois, après je vais en tirer quelques mots, et puis ensuite nous terminerons par un moment de prière. Voilà, alors ouvrons nos cœurs, nos corps et nos pensées à la parole. Nous lisons dans Marc, je suis au chapitre 6, les versets 42. Aussitôt, Jésus obligea ses disciples à remonter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive, vers Bethsaida. Pendant que lui-même renvoyait la foule, après l'avoir congédié, il partit dans la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui seul à terre. Voyant qu'il se battait à ramer contre le vent qui leur était contraire, vers la fin de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer, et il allait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le virent tous et ils furent affolés. Mais lui, aussitôt leur parla, il leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Il monta auprès d'eux dans la barque et le vent tomba. Ils étaient extrêmement bouleversés. En effet, ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains. Leur cœur était tendu aussi. Marc 6, verset 45 Aussitôt, Jésus obligea ses disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaida. Pendant que lui-même renvoyait la foule, après l'avoir congédiée, il partit dans la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui seul à terre. Voyant qu'ils se battaient à ramer contre le vent, qui leur était au contraire, vers la fin de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer et il allait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le virent tous et ils furent affolés. Mais lui, aussitôt leur parla, il leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta auprès d'eux dans la barque et le vent tomba. Ils étaient extrêmement bouleversés. En effet, ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains. Leur cœur était endurci. Quelques mots, peut-être, qui résonnent dans ce texte. La barque. L'autre rive. Parti dans la montagne pour prier. Seul. Ils se battaient contre le vent. Il vint vers eux en marchant sur la mer. Ils poussèrent des cris, affolés. Confiance. Le vent tomba. Alors voilà un de ces récits bien extraordinaires de miracles de Jésus. Quelques pistes de réflexion. Il y a d'abord Jésus qui se retire tout seul dans la montagne pour prier, méditer. Alors nous, nous n'avons pas la possibilité peut-être d'aller dans la montagne. Mais c'est sûrement ce que nous vivons. Être seul. Et pourquoi pas en profiter pour méditer, pour prier. Et puis peut-être pendant que nous, nous sommes seuls à prier, il y en a d'autres, peut-être parmi nous, qui rament contre le vent, actuellement, contre ce vent contraire. Je pense notamment à toutes les professions médicales qui luttent aujourd'hui et les jours suivants contre ce virus et à toutes celles et ceux qui sont mobilisés dans notre protection. Et puis il y a ce phénomène d'un Jésus qui marche sur les eaux. Cette histoire de marcher sur les eaux m'a toujours fasciné. Qui n'a pas un jour essayé au bord de la mer ou au bord d'une piscine, « Allez, je vais tenter le coup, je vais essayer de marcher sur les eaux. » Mais ça, c'est vraiment un privilège réservé à Jésus. Et il arrive, Jésus. Il arrive par là où on ne l'attendait pas parce que, d'habitude, quand il y a la tempête, il est dans la barque, Jésus. Mais là, il n'y était pas. Et il y a cette réaction de panique ou d'affolement. Peut-être sommes-nous aussi dans cette panique, dans cet affolement face aux événements actuellement. C'est peut-être plus fort que nous. On se raisonne, on se dit qu'il ne faut pas, mais pourtant, notre cœur bat, tout s'emballe. Alors là, peut-être, il faut se rappeler et méditer ce miracle de Jésus parce que lui peut nous apporter de l'apaisement dans la tempête que nous vivons. Et il peut arriver par n'importe quel moyen. Il a été capable de marcher sur les eaux. Alors, nous rejoindre aujourd'hui, cela ne devrait pas poser de problème. Et pour finir, relisons ce beau verset et la réponse de Jésus Confiance C'est moi. N'ayez pas peur. Et pour finir, je vous propose d'entendre un texte écrit par Sœur Myriam, un texte qui s'appelle Détendre l'arc. Dégage-toi dans la mesure où tu t'engages sans compter. Prends de la distance dans la mesure même où tu communies fraternellement à autrui. Le cœur humain, même le plus généreux, n'est pas inépuisable. Dieu seul est illimité. a exigé sans cesse le maximum de lui-même. L'être profond se dissocie et se perd. La parole devient vide et la prière inquiète. Pour retrouver un regard libre sur les événements, il faut fuir et se tenir tranquille et rassemblée devant le maître de tout. Pars donc vers la source cachée de toute chose. Quitte tout et tu trouveras tout. Pendant le temps de vivre amicalement avec toi-même, respire, reprends haleine, apprends dans le repos du corps et de l'esprit la calme lenteur de toute germination. Reçois la paix du Christ. Ne te hâte pas afin de mieux courir dans la voie des commandements. Le cœur au large. Amen. Je vous dis à bientôt et vivez ce temps dans la plus grande sérénité. À bientôt.